... Bonjour chers amis de Sénégal TV et bienvenue sur ce plateau spécial avec des invités qui le sont tout autant. Teranga Sénégalaise Oblige, je vous présente d'abord M. Harry Roselmac. Il est un célèbre journaliste français qui s'est notamment illustré pendant 5 ans à la présentation du journal télévisé de 20h sur TF1 mais aussi pour l'émission Cetawic qu'il anime depuis 17 ans sur la même chaîne. Outre son métier de journaliste, il est aussi passionné par le 7ème art, réalisateur, producteur et même acteur. Harry Roselmac est un véritable amoureux du petit écran. M. Roselmac, bonjour et bienvenue sur Cine Web. Bonjour, merci. Merci. Merci de votre accueil. Et juste à ma gauche se trouve Mme Rama Atargei qui est la présidente de Sén-Afrique qui est une association émitiste qui oeuvre dans plusieurs secteurs d'activité au Sénégal et l'un des événements phare de cette association est bien sûr l'organisation de The Rotom qui s'est ouverte ce vendredi 21 juillet du côté de l'île de Gorée et qui va se poursuivre jusqu'au dimanche. Mme Rama Atargei, bonjour. Bonjour. Alors je reste avec vous Mme Gaye. Alors aujourd'hui ce vendredi 21 juillet c'est tenu l'ouverture de The Rotom du côté de l'île de Gorée avec des moments forts, notamment avec une séance de prière sur le mur de la maison des esclaves mais aussi la fermeture de la porte du non-retour. Pouvez-vous revenir un peu s'il vous plaît sur l'impact symbolique de ces actions effectuées sur l'île aujourd'hui ? D'abord merci de nous avoir invité et ensuite pour parler du pansement psychologique. Est-ce que c'est un pansement psychologique ? La prière avait été demandée par les Haïtiens qui doivent être là l'année prochaine, incha'Allah, et qui nous ont demandé en fait le premier pas à faire c'est vraiment de remercier les ancêtres et de mettre vraiment les mains sur les murs. Ils y tenaient énormément d'où la chorégraphie, comment on a positionné les choses aujourd'hui. C'était une demande émise et respectée parce qu'ils disent que quand ils arrivent là-bas, eux ils ressentent quelque chose sur les murs, donc c'était important pour eux. Ensuite la fermeture, si vous parlez de la fermeture de la porte du non-retour, je ne sais pas si je suis très bien placée pour en parler, pour ça je laisserai l'invité de mon face de Return to the Planetary, M. Roselmac, en parler. D'accord, et merci pour la transition M. Roselmac, vous êtes français, d'origine martiniquaise, alors donc afro-caribéen, on imagine que cette journée a été assez particulière du point de vue symbolique. Pouvez-vous revenir sur cette journée s'il vous plaît ? Oui effectivement, cette journée elle correspond assez bien à mon évolution personnelle, comme tout le monde, je pense qu'on connaît deux grandes phases dans sa vie. La première phase c'est d'apprendre à être un homme ou une femme, et la deuxième phase c'est d'apprendre à être un être humain dans sa globalité. Et dans cette deuxième phase, il y a toute une quête spirituelle, et une quête d'enracinement, de retour à un passé qui a dépassé notre naissance, qui a anticipé notre naissance. Et ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'était fort à ce niveau-là, j'ai repensé à Narcisse Roselmac, parce que j'ai fait des recherches généalogiques, et le premier Roselmac qui est arrivé à la Martinique en 1804, je crois, en tout cas au début du 19e siècle, se prénommait Narcisse. Et j'ai vraiment pensé à lui aujourd'hui, quand j'ai fait cette cérémonie, et quand j'ai refermé cette porte de l'île de Gorée, fortement symbolique et très très puissante spirituellement. Mais revenons un peu sur les moments forts aussi. Vous pouvez, notamment avec cette calebasse, je peux toucher, n'est-ce pas ? Vous pouvez, je vous donne l'autorisation du toucher. Que représente-t-elle justement ? Eh bien cette calebasse, c'est dans cette calebasse qu'a été faite une partie de la cérémonie spirituelle, religieuse, selon la spiritualité des anciens, des ancêtres, et le meneur de cérémonie, alors je ne sais pas comment on l'appelle, le griot ? C'est le guide de celui qui gère en fait spirituellement ou quatre sirènes d'enveloppe qui protègent en fait d'un gare. Le gare-off ? Non, non, c'est pas le gare-off. Ok, d'accord. D'accord. Eh bien il a fait la cérémonie dans cette calebasse. Il m'a fait une annonce qui est assez incroyable. Les sirènes lui auraient donné un nom de baptême qui s'appelle « Le messager », ce qui me correspond parfaitement. Effectivement. Je suis messager depuis fort longtemps et je pense que j'atteins une nouvelle étape de cette mission, avec le livre dont on parlera tout à l'heure notamment. Et il m'a offert ça, il m'a offert cette calebasse dans laquelle on a mis tous beaucoup d'émotions. Et cette calebasse, évidemment, je la ramène avec moi à Paris. Je ne vous la laisse pas, pardon. Mais c'est quelque chose de très important. Ressentiez-vous auparavant la nécessité d'effectuer ces actes que vous avez réalisés aujourd'hui ? Non, je n'en ressentais pas la nécessité. En revanche, ce qui de plus en plus, comme je le disais, m'imprégnait, c'était ce retour à une spiritualité. Une spiritualité, j'ai envie de dire, qui est à la fois très cartésienne, parce que je suis un cartésien, je suis français, je suis un héritier de Descartes, mais aussi très ouverte et non dogmatique. Et ça, ça m'a amené à une spiritualité qui s'approche sans doute des spiritualités d'avant les religions abramiques et monothéistes d'aujourd'hui, avec quelque chose de plus ouvert, de plus large, sans rejeter du tout... Je suis catholique, j'ai été élevé dans cette religion, je ne rejette absolument pas, mais aujourd'hui, je suis dans quelque chose de plus ouvert. Et ce que je vis là, ce que j'ai vécu aujourd'hui, cette notion de conscience élargie, à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps, où on a l'impression de convoquer des gens qui ne sont plus là, mais qui se présentent à nous différemment. Il y avait de la musique, il y avait des danses, il y avait des invocations. Alors moi, je ne comprends pas cette langue, je ne comprends pas le Wolof, je ne comprends pas les langues dans lesquelles on invoque ces esprits. Néanmoins, on ressent tous quelque chose, et c'est la preuve que ces choses-là sont, vraiment, et qu'on est avec elles. D'accord. Alors, Amat Agui, pour cette deuxième édition du Retour, votre choix s'est porté sur M. Harry Roselma en tant qu'invité vedette. Est-ce que c'est un peu le prototype même du Black Excellence, formule, slogan que vous prenez tant ? Oui, parce qu'effectivement, j'ai remarqué en fait, en donnant des sessions, que les jeunes, même les plus petits, même nous-mêmes, j'ai oublié. Mais on est jeunes, non ? Effectivement. Oui, bien sûr. Les jeunes n'ont pas de, n'avaient pas de, comment on appelle ça, de repère Black. À l'école, en histoire, on nous a toujours des, c'était toujours des personnes blanches ou de l'Occident qu'on prend comme référence. Et je dis qu'il est temps, si on veut vraiment changer les choses et se départir d'un complexe qu'on a, quand même, déjà on a un problème nous au Sénégal par exemple, on a le français, on a du mal en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas parler sans parler français entre nous, on ne peut pas échanger. Donc je pense que ce complexe-là, pour l'enlever, il faut vraiment, comme je le dis toujours, quand Dieu, Allah, comme vous voulez, met en avant une personne, et c'est le côté où il élit lui-même la personne. Il le dit, enfin, dans les livres saints. Et ce n'est pas un hasard quand tu deviens, c'est une mission que tu as. Quand tu passes à la télé, quand tu as un métier qui fait que tu deviens une référence une fois une personne, finalement, tu as une responsabilité envers la communauté. Et moi, je dis que les gens qui ont des responsabilités envers la communauté noire devraient être connus pour être des références et vivantes en plus. Parce que pour l'instant, en Afrique, on avait tendance à vraiment couronner les gens quand ils sont déjà partis. Exactement. C'était toujours ça. Les autres, c'était toujours pour les gens qui sont partis. Donc aujourd'hui, je me dis, là, on couronne Harry avec tout le travail. Et j'espère qu'il vivra longtemps. Oui, c'est mon avis personnel. Bien sûr. Quand on couronne maintenant, là maintenant, on couronne des gens qui sont en vie. Pourquoi ? Tout simplement, psychologiquement, c'est important parce que vous m'avez dit, je ne vous connaissais pas, quand on a fait l'interview, vous m'avez dit, c'est mon idole, c'est grâce à lui quelque part que je fais ce métier. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de lui parler et il va vous donner des conseils et il pourra vous guider. Donc quand on parle de lui en tant que messager, ça ne me surprend pas parce que dès qu'il l'a dit, j'étais quand même choquée. Je pense qu'il a vu que j'étais quand même choquée qu'il ait choisi ce mot pour lui comme non et parce que ça le définit. Donc c'est important pour moi d'avoir ce genre de personne. Alors le retour 2023 se poursuit ce samedi 22 juillet avec une journée assez chargée. Alors il y aura tout d'abord une caravane touristique qui va sillonner les grands sites de Dakar et tout ce domaine va prendre la direction de Sali pour la poursuite des activités au menu, présentation du dernier ouvrage de monsieur Harry Roselmac. Il n'est pas trop tard pour naître. Un talk sur l'apport de l'Afrique en astronomie aura aussi lieu. Et pour conclure la journée, une soirée VVIP. Mais concernant le talk, Rama Atagui, pourquoi le choix de l'astronomie ? Le choix de l'astronomie ? Mon face. Ça tombe bien alors. Parce que vous êtes l'un des, je rappelle que vous êtes l'un des intervenants de ce talk à Harry Roselmac. Oui. Alors moi, je ne vais pas parler de l'apport de l'Afrique à l'astrophysique. C'est une astrophysicienne sénégalaise, Salma, qui parlera de cette thématique. mais ce que je voudrais dire aux gens qui souvent se posent la question à quoi ça sert de parler de ce qui est si loin de nous, de parler de l'univers, de parler des galaxies. Mais en vérité, lorsqu'on regarde très loin, on se rend compte que ça revient à parler de nous. parce que ce qui se passe dans l'univers, ça nous concerne parce qu'on fait partie de l'univers. L'univers, c'est nous plus ceux qu'on connaît. Et lorsqu'on étudie ces questions-là, on se rend compte très vite et c'est un petit peu le chemin, la boucle que je fais dans mon livre, c'est que je commence par parler de l'espace-temps et ça nous ramène à l'humanité et ça nous ramène au rôle de l'humanité, en tout cas au rôle qui lui est proposé. Et donc, on va parler de choses fascinantes, évidemment, et lointaines. Les étoiles, c'est fascinant. Les galaxies, c'est fascinant. Mais au final, au bout du bout, ça revient à parler de nous, les êtres humains. Donc, c'est quelque chose qui nous est très proche, voire intime. Et j'ai envie, moi, en tant que messager, justement, de ce rôle qui m'a été confirmé aujourd'hui, j'ai envie d'apporter ces réponses-là, qui sont des réponses que moi, j'ai trouvées en réfléchissant sur ces questions, mais qui peuvent, je pense, servir de boussole à l'humanité qui en a bien besoin. Parce que je pense que l'une des grandes problématiques de l'humanité aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune philosophie commune à l'ensemble de la planète, aucune boussole qui nous permette d'aller tous dans la même direction, en tout cas, tous ceux qui le choisissent, parce qu'on a toujours le choix. Mais en tout cas, le Nord, il est là, vous pouvez aller au Sud, mais le Nord, il est là. Et justement, par rapport à votre livre, cette journée de samedi 22 juillet sera aussi l'occasion pour vous de présenter votre dernier essai, Il n'est pas trop tard pour net, qui selon vous a pour but de nous aider à identifier la raison et l'objectif de notre existence en tant qu'être humain. Dites-nous en plus. Je pense que c'est l'objectif le plus ambitieux que j'ai jamais eu. C'est de m'attaquer à la thématique, à une thématique auxquelles s'attaquent les philosophes, les métaphysiciens depuis des siècles, avec des réponses qui sont très souvent très similaires, ce qui veut dire quand même qu'il y a une réalité partagée et qui a un sens qui semble s'imposer à la réflexion une fois qu'on se penche sur ce sujet. Mais tout comme quand j'ai fait mon premier journal de 20 heures, certains se sont posé la question de ma légitimité à présenter un journal de 20 heures. Aujourd'hui, publiant ce type d'ouvrage, la question va se poser de la légitimité, de ma légitimité à publier ce livre. Et je suis certain que j'aurai des débats très intéressants, peut-être intenses, avec des scientifiques, des astrophysiciens, avec des philosophes. Je ne suis ni astrophysicien, ni philosophe, mais qui vont sans doute se poser la question de ma légitimité à faire ce travail. Moi, je pense que tout être humain qui réfléchit sur sa condition d'être humain, qui aime réfléchir à l'univers, à l'être, à l'existence, a le droit d'écrire, a le droit de publier. Et moi, je le fais comme une enquête, finalement, journalistique. Parce que le journaliste, il s'intéresse au fait qui anime le monde, mais il peut aussi s'intéresser à l'être du monde, et pas simplement au fait qu'il l'anime. Et moi, c'est la démarche que j'ai eue, et qui donne ce livre qui sortira le 26 septembre. en France. Mais justement, concernant votre métier de journaliste qui, on le rappelle, sert à rapporter des faits et à s'y en tenir, vous, dans la rédaction de ce livre, vous semblez vous aventurer dans un monde assez irrationnel, voire spirituel, très spirituel. Mais je pense que la spiritualité peut être investiguée avec les outils qui sont les outils du journaliste, c'est-à-dire des outils de rationalité, des outils de logique. Lorsque vous réfléchissez à l'univers à son commencement, et encore plus hardi que cela à sa raison d'être, vous utilisez la science. Parce que la science, c'est aujourd'hui l'outil le plus démontré avec les expériences, avec les mathématiques, qui sont finalement un outil qui décrypte assez bien l'histoire de l'univers. Sauf que ces outils-là, ils ont une limite. Vous pouvez étudier l'histoire de l'univers par la science à partir d'un moment qu'on appelle le moment de Planck, qui est une infime fraction de seconde après le Big Bang. Et avant cet instant de Planck, on ne sait pas. La science ne peut pas répondre. Alors, l'une des questions que je pose au début du livre, c'est est-ce que la science doit limiter la pensée humaine sur ces questions ? Est-ce que parce que la science ne peut pas dire ce qui se passe avant l'instant de Planck, on doit arrêter de réfléchir à cela ? Et on doit arrêter de penser à ce qui pouvait avoir été avant le Big Bang ? Je pense que non. Je pense que la pensée humaine a des outils logiques, rationnels. Ça s'appelle la métaphysique. Ce sont des outils que les philosophes ont utilisés encore une fois depuis des millénaires. Et ces outils-là, je les utilise aujourd'hui, mais avec l'appui de la science, de la physique des particules, la physique quantique, et de la relativité générale pour essayer d'établir une métaphysique un peu nouvelle dans la méthode, mais qui amène, comme je le disais, à des conclusions très similaires à celles de nos anciens. D'accord. Alors, pour toutes les personnes désireuses d'en savoir plus, vous pouvez aller du côté de sa lit ce samedi 22 juillet où M. Harry Roselmac présentera son essai. Surtout que le livre est très facile à lire. Ah, une information. parce qu'il utilise quand même le don qu'il a de vraiment à son écriture, quand même, il va mettre en exerce la pensée et de la façon la plus simple. Ce que les gens ne vont pas comprendre facilement. Moi, je ne suis pas du tout dans ce monde-là. Je suis vraiment comme, mais probablement pas dans ce monde-là. Et si moi, je suis arrivée à comprendre le livre, parce qu'en fait, la manière dont il écrit permet de de banaliser un peu le... Il faut décomplexer les gens. Il faut décomplexer les gens. Tout le monde qui est intéressé sur ces questions peut comprendre. Il faut faire un effort de vulgarisation que les scientifiques ne font pas toujours parce que, pas de façon consciente, ils sont dans leurs équations, dans leurs mathématiques, dans des choses très complexes. Mais on peut expliquer les choses de façon à ce que tout le monde comprenne. Il sent beaucoup de noms et de chiffres. Alors, ils l'expliquent. Et on comprend. Et ça, je dis à tout le monde qu'ils peuvent aller acheter le livre. Le livre sera disponible quand ? Alors, il sort à Paris le 26 septembre. D'accord. Et on fera en sorte qu'il soit disponible au Sénégal rapidement. D'accord. Alors, nous arrivons à la dernière ligne droite de cette émission, Ramah Atagey, que nous allons consacrer à M. Harry Rosenbach. Et vous aurez aussi l'occasion de participer à travers quelques questions. Alors, M. Rosenbach, vous êtes le fils d'un policier. Oui. Et vous êtes aussi un militant engagé dans la lutte contre les violences policières. Et à ce sujet, le 27 juin dernier, un jeune, un adolescent de 17 ans a été tué par un policier dans le centre de Paris. Un meurtre qui a provoqué des manifestations violentes un peu partout en France. J'aimerais d'abord voir, s'il vous plaît, votre avis sur cette affaire. Alors, il y a eu effectivement un homicide, un meurtre. L'enquête devra en décider. Mais il y a eu effectivement la mort d'un jeune homme par un tir policier. Je pense qu'il faut dire que le policier n'a pas de... Il n'a pas la même présomption d'innocence que les autres. Pourquoi ? Parce qu'il est un représentant de l'ordre républicain. Et à ce titre-là, il doit être exemplaire. Et c'est contre ça, moi, que je m'élève. C'est souvent que les gens considèrent qu'un policier a des passe-droits et qu'il peut commettre des faits qui seraient répréhensibles par d'autres, mais pas par lui. C'est l'inverse. Je pense que le policier doit être plus exemplaire que les autres. Et donc, lorsqu'un policier, dans des circonstances qui, en apparence, montrent que la légitime défense n'était pas évidente quand un policier se retrouve à tirer et à tuer la victime, eh bien, il faut effectivement être extrêmement sévère. Et je crois que dans cette affaire, en l'occurrence, ça a été le cas. Le policier a très vite été mis en détention, mis en examen. Il faut voir comment la procédure va se poursuivre. Mais en tout cas, là-dessus, je pense qu'il faut évidemment être extrêmement ferme. et si on aime la police, si on respecte la police, on doit être extrêmement vigoureux face aux policiers qui ont des comportements inappropriés. Mais on a l'impression que malgré les expériences du passé, marquées par de nombreux cas de ce genre, le mal persiste toujours. Mais selon vous, où se situe le problème ? Je serais présentueux d'apporter la solution à ce problème. Je crois qu'il y a effectivement une question à la fois de formation et une question de suivi psychologique de ces personnes qui sont quand même soumises à des pressions et à une situation qui fait que le manque de discernement peut survenir. Et lorsque le manque de discernement survient chez quelqu'un qui a une arme et qui se sent en danger, même si ce n'est pas forcément le cas, ça se termine extrêmement mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, contrôler des automobilistes sur la voie publique, c'est plus compliqué qu'il y a 20 ans parce qu'il y a plus de délits de fuite, il y a plus de gens qui essayent de, quitte à vous bousculer avec leur véhicule, qui essayent d'échapper à ces contrôles, c'est vrai, mais la police doit être à la hauteur de cette tâche-là. Je discutais très récemment avec quelqu'un qui a travaillé dans le service d'ordre de la SNCF, qui est le service de train en France, donc ils contrôlent des passagers à longueur de journée, ils sont armés et ils ont souvent affaire à des gens qui n'ont pas de billet, qui essayent de fuir, qui essayent de les agresser. Dans l'histoire de ce service, de ce que m'a dit cette personne, et j'ai vérifié, je n'ai pas trouvé de contre-exemple, il n'y a jamais eu de bavure. Et cette personne me disait que leur formation était très, très exigeante, voire plus exigeante que celle des policiers français. Et donc je pense que la formation c'est un élément très important, le suivi psychologique c'est un élément important aussi, parce qu'on est des humains, on a des problèmes qui peuvent parfois déteindre sur notre vie au travail, mais pour ces personnes-là, encore une fois, qui sont armées, on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de troubles et de manque de discernement. Alors je l'ai dit tantôt, le temps passe et les mêmes cas se répètent, comme récemment il y a eu des émeutes qui ont éclaté, est-ce qu'on peut interpréter ces émeutes-là un peu comme un sentiment de ras-le-bol aussi de la part de cette frange de la population qui en quelque sorte peut-être est en manque de justice en quelque sorte. Oui, c'est tout à fait vrai, mais pour aller voir la situation de façon un peu plus large, on assiste aujourd'hui à une forme de cristallisation de communautés de plus en plus resserrées sur des critères qui ne sont pas des critères pertinents, qui sont des critères de couleur de peau, de lieux d'habitation, de statut social, de conception religieuse ou politique qui cristallisent des communautés et qui sont très en défense par rapport à ce qu'elles sont petitement et en regard des autres communautés qu'elles considèrent comme des adversaires. Et c'est ça le problème de la France, c'est ça le problème de beaucoup de pays, que ce soit des pays du Nord ou des pays du Sud, c'est qu'on est en train de perdre ce que j'appelle la grandeur d'âme et qui fait qu'on ne peut pas se définir comme ce que l'on est génétiquement, socialement, même idéologiquement, je peux être de droite et toi de gauche, mais c'est pas ça qui nous définit. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut redéfinir ce que l'on est de la façon la plus large possible. Et il y a plein de problèmes qui vont disparaître et y compris ces problèmes-là de très grande violence éruptive dès qu'il y a une agression qui semble toucher notre petite communauté. Alors, toujours concernant cette affaire, des cagnotes de soutien ont été ouvertes. Une pour le policier, pour la famille du policier qui a récolté plus de 1,6 million d'euros et de l'autre côté, celle de la famille a récolté ou bien peine a récolté 500 000 euros. Ne serait-ce pas là aussi une sorte de paradoxe ? C'est une autre illustration de ce que je viens de dire, à savoir qu'aujourd'hui, on est dans des petites communautés d'intérêt qui se dressent les unes contre les autres et que la petite communauté d'intérêt très politisée et à mon sens très malsaine qui a soutenu ce policier et sa famille, donc par ailleurs je ne connais pas les opinions politiques et qui n'est peut-être même pas quelqu'un qui est arrangé du côté, idéologiquement, du côté de ceux qui ont mis en place cette cagnotte. Cette petite communauté-là a trouvé comme moyen à la fois de défense mais aussi d'attaque vis-à-vis des autres le fait de collecter une somme d'argent qui est choquante effectivement au vu des faits et au vu de la situation de cette personne. Alors mais est-ce que ce n'est pas aussi l'illustration, là je vous cite, du fond de racisme qui résiste au temps et au mot d'ordre et au plus profond de la société française ? C'est un extrait d'une tribune que vous avez publiée en 2013. Je répète si vous voulez. Non, 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 je sais ce que j'ai écrit. Je sais ce que j'ai écrit. Et le titre de cette tribune c'est effectivement « La France raciste est de retour ». Ça a été traduit comme étant parfois et parfois de façon très malhonnête et à dessein comme « La France est raciste ». Non, je ne dis pas que la France est raciste. Je dis que la France raciste est décomplexée et que la France raciste aujourd'hui s'affiche et s'affirme raciste. Pauvre d'elle, j'ai envie de dire. Encore une fois, toute ma démarche et ce que je vous dis depuis le début de cette interview, c'est de sortir de ces espèces de lignes de fractures qui ne sont absolument pas pertinentes. Et je pense que c'est pour ça qu'il est sain aussi parfois de regarder notre monde d'un point de vue j'allais dire extraterrestre mais en dehors de la Terre d'un point de vue global. Quand on pense à l'univers, quand on pense à ces 14 milliards d'années d'évolution, quand on pense à ces dimensions de centaines de milliards d'années-lumière et qu'on se dit sur Terre, en France, dans des villes de France, on se bat les uns contre les autres parce qu'on n'a pas la même couleur de peau, parce qu'on est raciste. ça veut dire quoi en fait ? C'est ridicule, c'est stupide et c'est pour ça encore une fois qu'il faut prendre un peu de distance et retrouver cette grandeur d'âme qui est nécessaire à mon sens à la suite de l'évolution de l'univers qui passera par l'évolution de l'humanité parce que je pense que l'humanité n'est pas arrivée encore à son dernier stade d'évolution et j'espère parce que toutes les grandes étapes de l'évolution de l'humanité dans son histoire depuis que les premiers primates sont devenus des hommes tout maille il y a 7 millions d'années et bien toutes les étapes de l'évolution de l'humanité toutes les étapes importantes ont eu lieu en Afrique toutes les étapes importantes ont eu lieu en Afrique et je pense et j'espère que la prochaine étape aura lieu aussi en Afrique d'accord le message est passé de la part du messager Rama Tague vous avez aussi vécu en France un mot peut-être sur le sujet de cette affaire du jeune Naël assassiné enfin moi ça revient un peu à ce qu'on dit c'est un peu dans le monde entier en fait c'est pas seulement en France on pointe du doigt la France parce qu'on est francophone mais c'est un peu partout il y a beaucoup de rage en tout le monde aujourd'hui et c'est c'est pour ça qu'on fait par exemple Zulitone et quand il dit que les changements devraient s'effectuer sûrement en Afrique il répète juste à sa manière ce qu'on a dit aujourd'hui que Sharon Tadiop avait dit c'est vraiment unir les coeurs pour qu'on puisse se développer pour qu'on puisse être bien et trouver notre équilibre psychologique et c'est ça qu'on a manqué c'est ça qu'on n'a pas aujourd'hui tout se passe dans la tête et tant que ça ce problème là n'est pas réglé psychologiquement je pense qu'on va continuer à avoir ce genre de problématiques dans le monde entier et le retour ça fait quand même en Afrique je pense que ça doit d'ici quelques temps on n'aura plus ça n'est-ce pas on l'espère aussi alors monsieur Rosenberg comment va maintenant s'intéresser à votre carrière de journaliste parce que des carrières vous en avez eu plein et comme on le sait vous êtes surtout connu pour être le premier noir à avoir présenté le journal télévisé de 20 heures sur TF1 post auquel vous avez démissionné en 2011 pourquoi avoir renoncé à cette fonction de prestige parce que pour moi le prestige n'est pas là tout simplement le prestige et la la grande richesse de ma vie c'est ma liberté c'est la liberté de choix de ce sur quoi je vais faire travailler mon petit cerveau et ce que je vais pouvoir apporter aux autres alors le messager du 20 heures et celui qui donne les infos il est important j'ai aimé faire ça mais je ne me voyais pas sur le long terme comme ce type de messager je pense que j'ai des messages qui pour moi sont plus importants à apporter et à l'époque où j'ai décidé d'arrêter le journal le message important c'était de prioriser aussi ma vie de famille parce que je faisais beaucoup de choses je présentais 7 à 8 je présentais le journal inattendu je présentais un format qui a beaucoup compté pour moi qui s'appelait l'immersion où j'allais pendant plusieurs semaines au contact de gens vivant en France ou à l'étranger mais dans des communautés un peu marginalisées et j'essayais de comprendre comment elles vivaient etc et ça donnait lieu à des documentaires on en a fait 12 pour TF1 et pendant les vacances je remplaçais effectivement Patrick Poivre d'Arvore puis Laurence Ferrari au journal de 20h ce qui faisait qu'il ne me restait pas beaucoup de temps à passer avec ma famille en vacances puisque je travaillais aussi pendant les vacances et donc j'ai fait le choix d'arrêter cela pour ce genre de raison et qui est extrêmement importante parce que la vie c'est un équilibre donc vous n'étiez que remplaçant j'ai toujours été joker du 20h j'ai jamais été titulaire du 20h de TF1 d'accord et justement à la suite de votre démission j'ai lu quelque part que la présentation de la météo vous a été proposée mais que vous l'auriez déclinée non non alors ça c'est une histoire un petit peu à l'envers en 2000 je travaillais comme intérimaire on va dire à Radio France qui est la radio publique française j'étais un tout jeune journaliste de radio et par un biais que je vais pas vous expliquer parce que ce serait trop long je me suis retrouvé à TF1 à faire un stage de présentation de la météo avec Evelyne Delia qui était déjà adorable à l'époque et au terme de ce stage ils m'ont effectivement proposé de présenter la météo de TF1 nous étions en 2000 en 2000 et donc à l'époque moi je leur dis écoutez je n'ai pas de problème à faire cela parce qu'on m'a très bien vendu le poste et c'est vrai c'est très exposé c'est regardé par des millions de personnes vous devenez célèbres prestige vous avez dit tout à l'heure une forme de prestige et c'est pour ça que je vous dis que ça pour moi c'est pas du prestige c'est que moi j'ai demandé parce que j'aurais dit ok mais moi je suis journaliste je veux traiter de l'actualité générale donc ok pour faire ça mais donnez-moi sur LCI qui est la chaîne info du groupe TF1 donnez-moi un poste de journaliste reporter, présentateur ce que vous voulez le patron de LCI à l'époque a refusé donc j'ai refusé le poste on est en 2000 en 2006 donc 6 ans plus tard Patrick Lelay qui était le patron de TF1 m'appelle pour me proposer le 20h de TF1 en remplacement de Patrick Poivre d'Arvore pendant ses vacances d'été et donc j'ai bien fait de refuser à cette époque ce poste qui était effectivement qui avait une forme de prestige parce que je vous garantis que si j'avais accepté de présenter la météo jamais plus tard on m'aurait proposé le 20h de TF1 je serais resté à la météo alors au cours de ces 5 ans vous vous êtes distingué par un style bien à vous alors à Matagé vous avez travaillé du côté de Paris Match si je vous demandais de me citer un peu de me définir le style Harry Roselmac que je suppose que vous avez regardé de loin même de près aussi je sais pas son style ? je le regarde tout le temps non je trouve le style dans son travail dans son travail ok on a dit pas de vie privée dans le travail comme je le disais tout à l'heure moi je retourne encore à son livre en fait parce que je trouve qu'il a une façon quand on parle des Sénatricains on parle des acteurs de développement et en fait lui il fait de l'art avec les mots c'est à dire que exactement la pensée va être traduite sur le papier et de façon très très facile donc il a c'est un messager donc on le sait maintenant ça devient beaucoup plus facile maintenant d'en parler parce que réellement c'est un don pour moi c'est un don c'est pas quelque chose qu'on travaille je pense qu'on est avec je sais pas ce que tu en penses mais je pense qu'aujourd'hui on a eu la confirmation que c'est vraiment un don bon un don quand même quand tu ne travailles pas il se fasse là donc mais à la base il a cette facilité de rendre simple les choses les plus compliquées et de rendre agréable aussi à entendre parce que le JT je ne pense pas que ça devrait être très facile parce qu'il y a beaucoup de nouvelles nouvelles et s'il y avait autant de personnes qui le regardaient pendant le JT c'était vraiment parce qu'il avait cette petite chose que je n'arrive pas à nommer et que je ne sais pas si on peut nommer d'ailleurs parce que c'est en nous d'accord et M. Rosenbach lors de vos présentations du JT de 20h la convivialité on va dire était l'une des caractéristiques de votre style d'où vient en fait cette singularité vous l'avez cultivée au fil des années ou alors c'est quelque chose je dirais d'inné en vous la télé ne ment pas c'est à dire que si vous trichez avec la caméra à un moment ça se verra ça s'entendra ça se ressentira tout je vais revenir à l'univers pardon mais c'est un peu ma marotte du moment et en vérité tout revient à ça tout dans l'univers est information et énergie information et énergie la façon dont vous allez animer l'information donc votre énergie c'est ça que les gens ils vont ressentir comme étant soit apaisant soit stressant soit inquiétant soit chaleureux je pense que j'ai naturellement une énergie plutôt chaleureuse c'est exactement le petit quelque chose que je ne peux pas dire il vient de le mettre en mot c'est vraiment il a il t'a fait carrément il t'a mis ça en action en fait ce que je disais c'est à dire la pensée d'une personne il arrive à la ressortir de façon claire donc je pense que tu vas comprendre ce que je voulais dire je comprends continue petite parenthèse allez-y non mais c'est ce que je voulais dire c'est que vous avez une énergie avec laquelle vous animez l'information qui est la vôtre qui est votre corps qui est l'information que vous partagez et que les gens ressentent j'ai mon énergie avec laquelle j'anime l'information qui me caractérise et l'information que je partage mon énergie apparemment était plutôt apaisante et je pense que c'est ça que les gens ressentent mais malgré cette énergie on dirait que vous n'avez pas pu sauter le pas du joker au titulaire du remplaçant au titulaire le jargon footballistique est-ce que ce trop plein d'énergie en fait déplaisait en quelque sorte non absolument pas absolument pas vous savez je sais pas ce que je sais pas ce que j'aurais fait si on m'avait proposé le poste de titulaire donc je peux pas dire que j'aurais refusé mais le fait que j'arrête la présentation du 20h prouve bien que c'était pas pour moi quelque chose d'important et avec le recul je suis mais tellement content d'avoir pris cette décision parce que tout ce que j'ai fait par ailleurs tout ce que je continue à faire je n'aurais pas pu le faire si j'avais été dans cette responsabilité quotidienne du 20h d'une grande chaîne de télévision la chaîne la plus regardée d'Europe avec toute la responsabilité que ça incombe parce que c'est aussi de la responsabilité et donc c'est toujours facile de faire des scénarii et de dire j'aurais fait ça si on m'avait proposé d'être titulaire avant que j'arrête je ne sais pas ce que je l'aurais décidé honnêtement mais en tout cas je n'ai absolument aucun regret et je ne pense pas qu'il n'y ait eu il n'y a juste pas eu l'opportunité et parfois vous savez l'univers mon ami l'univers décide pour nous l'univers décide pour nous ce n'est pas une question de gens qui vous envoient ou de gens qui ont peur de tel ou tel je pense que les résultats d'audience du journal quand je les présentais les retours qualitatifs qu'il y avait par rapport à mes prestations faisaient que j'étais évidemment éligible et qu'on aurait pu me le proposer le fait est que ça ne s'est pas fait on m'a proposé bien des années plus tard de présenter un autre journal national que celui de TF1 à peu près équivalent et j'ai refusé parce que ça ne m'intéresse plus et que je suis très content du choix que j'ai fait et de ce que ce que je fais aujourd'hui justement quand toujours concernant les choix vous l'avez vous même dit que peut-être que si vous aviez si vous aurez accepté de présenter le journal en tant que titulaire vous n'auriez pas eu à faire tout ce que vous êtes en train de faire actuellement et vous faites bien de le dire parce que vous avez plusieurs casquettes monsieur Roselmac vous êtes réalisateur producteur acteur alors ça non ça je ne suis pas acteur j'ai joué une petite scène dans le film que j'ai écrit et réalisé mais je ne suis absolument pas acteur et je n'ai aucune prétention à l'être vous n'envisagez pas peut-être de suivre une carrière à la Omar Sy par exemple dans le futur absolument pas Omar Sy fait une très belle carrière c'est quelqu'un en plus humainement de très grande valeur que j'aime beaucoup mais voilà il a ses talents ses envies ses opportunités et j'ai les miennes d'accord mais justement concernant le septième art d'où vient en fait cet amour pour ce genre pour le cinéma j'aime quasiment tous les modes de narration je ne fais pas de fixation sur le cinéma en tant que tel je pense et là encore c'est marrant parce que souvent je vais là où on ne m'attend pas et limite je me permets d'ouvrir des portes qui en dérangent certains qui en ravissent d'autres mais qui sont toujours assez inattendus mais pour moi c'est un moyen d'expression le fil conducteur de tout ce que je fais c'est un la création réflexion création écriture ça c'est le fil conducteur de tout ce que je fais après moi je ne me mets pas de limite encore une fois je vais sortir un bouquin de métaphysique et qui parle d'astrophysique des domaines dans lesquels les les académiciens c'est à dire les gens qui maîtrisent ces domaines là sont souvent pas toujours mais souvent assez jaloux de ce savoir assez jaloux des publications sur ce sujet je m'en fiche j'ai quelque chose à dire qui me semble singulier j'y vais j'avais une histoire à raconter et il me semblait que c'était par un film qu'on pouvait le faire j'ai jamais fait d'études de cinéma je sentais que je pouvais le faire je l'ai fait on l'a fait on a fait des festivals on a gagné un prix à New York on n'a pas gagné de prix en France très bizarrement mais on a gagné un prix à New York avec ce film et je suis ravi et on a vécu une très belle aventure on a monté les marches à Cannes pour ce film Fracture avec mon équipe c'était la plus belle récompense que je pouvais avoir donc non tous les types de narration pour moi sont importants mais justement toujours concernant le cinéma en tout cas sur les dernières années on sent une mise en avant assez importante de la part des acteurs et même des films à connotation noire en quelque sorte qu'en pensez-vous ? je pense que il y a deux types de mouvements alors qu'ils sont effectivement un peu antagonistes je le disais tout à l'heure une forme de raidissement identitaire et de voilà manque de mise en commun et en même temps un mouvement global qui est quand même un mouvement si on compare par rapport à il y a 50 ou 60 ans un mouvement qui est quand même un mouvement d'ouverture qui laisse sa place à plus de diversité donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une émergence de cinéma qu'on va qualifier d'afro d'afropéen c'est le fait que aussi les afro-descendants européens commencent à être décomplexés et commencent à se dire on a aussi des histoires on a aussi des choses à dire et à partager ben faisons-les et le fait déjà de se dire ça ça donne la possibilité effectivement de faire quand on doute soi-même de ce qu'on peut faire on ne fait pas et ça n'existe pas aujourd'hui on prend confiance en soi et en la force de ce qu'on a à partager et on y va donc c'est quelque chose qui s'ouvre et puis c'est vrai qu'aujourd'hui le fait d'y aller on se rend compte qu'il y a une puissance noire une esthétique noire aujourd'hui dans toutes les pubs à la télé vous passez dans les rues de Paris vous voyez tous les placards de pubs des plus grandes maisons de luxe dans la couture dans la parfumerie etc ce sont des mannequins noirs on est à un moment où effectivement l'esthétique noire commence à être reconnue pour ce qu'elle est c'est à dire et ça revient peut-être un petit peu à ce que vous disiez dans ma façon de présenter ou en tout cas dans la perception qu'avaient les gens qui me regardaient au journal mais quelque chose de bienveillant quelque chose qui n'est pas agressif et quelque chose qui ne c'est important de le dire qui ne détourne pas l'acte de consommation parce que je peux vous dire que s'ils avaient mis des mannequins noirs dans les pubs et que ça vendait moins ils auraient tout de suite arrêté s'ils continuent à le faire c'est qu'on se rend compte que non seulement ça ne n'empêche pas ceux qui achetaient d'acheter mais que ça ramène de nouveaux acheteurs de nouveaux publics donc voilà donc ils ont réellement pris conscience en fait de la puissance afro oui on peut parler de puissance mais on peut parler aussi de rayonnement qui me semble un terme un peu moins agressif et de voilà de l'esthétique en tout cas afro de l'esthétique noire alors un rayonnement que madame Rama a tagué essaye de mettre en avant à travers Seine-Afrique et son concept du black excellence que je semble que vous représentez monsieur Harry Roselmac bah merci et je vous remercie monsieur Harry Roselmac nous arrivons au terme de cet entretien de ce plateau je le rappelle et on rappelle que les awards auront lieu ce dimanche du côté du Grand Théâtre et tous les Sénégalais sont invités de nombreuses personnalités y seront le guest monsieur Harry Roselmac aussi y sera monsieur Harry Roselmac merci de nous avoir accordé cet entretien sur ce plateau spécial et merci aussi à vous madame Rama a tagué pour l'initiative Seine-Afrique et aussi pour The Return qui a débuté ce vendredi 21 juillet et qui s'achève ce dimanche 23 et merci aussi à Babacar Ndiaye du côté de la régie qui a assuré la coordination de cette émission et grand merci aussi à vous chers abonnés de Seine Web TV l'actualité se poursuit n'hésitez pas à aller sur notre site internet seineweb.com et aussi à aller visiter nos plateformes sociales sur Facebook Instagram TikTok Threads et plein d'autres réseaux sociaux que nous possédons quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain entretien spécial et d'ici là portez-vous bien au revoir on l'aise non 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 Sous-titrage ST' 501